Sous-titrage Société Radio-Canada Et très exactement l'heure d'écouter Jazzbox sur Aligrafem 93.1, sur Paris et en région Île-de-France, également sur Internet en www.aligrafem.org et en simultané sur le site de Jazzbox en www.jazzbox-radio.fr À notre table aujourd'hui, le menu c'est du jazz, pur et dur, enfin 100% jazz, pur et dur je ne sais pas, mais pas si dur que ça, très doux puisqu'on a démarré très doucetement avec Raphaël Atlan qui nous fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui. Oui, bonjour Jacques. Bonjour, ces vacances se sont bien passées, c'est la grande reprise de Jazzbox, alors nous inaugurons le travail aujourd'hui, la reprise. Oui, très bonnes vacances, très bel été. Impeccable, des concerts, tout ça. Des concerts, un mariage, beaucoup de choses. Ah oui, plein de bonheur aux nouveaux élus. Exactement. Nous avons en invité également le plaisir de recevoir une nouvelle fois, là où vous avez laissé avant l'été je crois, on revient vers vous pour la rentrée de saison, enfin c'est la fin de l'été pour ainsi dire, on est encore en été, jusqu'à la semaine prochaine je crois, enfin ça va être l'automne bientôt. Et Didier Verna nous fait le plaisir d'être des nôtres une fois de plus. Et oui, bonjour cher Jacques, bonjour Raphaël, bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous les auditeurs de Jazzbox. Alors Jean-Philippe, tu en parles, on ne l'a pas présenté, mais il va le faire. Non, mais les musiciens d'abord, tout va bien. Jean-Philippe, on se retrouve comme ça. Bon, de temps en temps, quelquefois, on prend plaisir d'ouvrir une chronique sur les radios associatives aussi, un peu comme de la même trempe qu'Alligre, tout ça. Mais bon, celle où tu as officié, malheureusement... Les choses viennent de s'achever, fin août, début septembre. Merci à toi d'ailleurs de prendre l'orlet sur Jazzbox Radio, puisqu'on... Le site de Jazzbox. Avant nous, voilà, nous étions concurrents et maintenant nous sommes frères de son. Voilà, tout à fait. Bienvenue à toi. Merci Jacques, salut à toutes et à tous. C'est une revanche qu'on prend quelque part, parce qu'on devait collaborer plus ou moins dans le Jazzbox aussi, comme ça, en émission. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle dans cette histoire, finalement. Voilà, donc j'espère que ça va attirer la curiosité des auditeurs. Bien. Également en simultané en www.jazzbox-radio.fr Bienvenue donc à toutes et à tous, seconde partie de notre programme. Voilà, après ces délicieuses chansons que nous avons entendues de cette première partie. Didier Verna, guitariste, qui nous fait le plaisir de revenir. Un plaisir à chaque fois partagé, cher Jacques. Voilà. Et alors, il va y avoir plein d'événements. Bon, c'est ton second opus, à toi aussi. C'est le second, oui. Et donc, guitariste, uniquement guitariste, toujours. Tu as utilisé beaucoup les machines autrefois. Non, le premier album était dans le... Enfin, le deuxième est dans la lignée du premier. C'est toujours un quartet. D'accord, parce que le premier, je pensais, tu avais tout réalisé toi-même. Oui, alors celui-là aussi, en fait. Celui-là aussi, mais il y a davantage de musiciens qui t'entourent. Non, c'est toujours un quartet. L'équipe a été renouvelée pour le moitié. Voilà, c'est ça. Il y avait David Georgelet au départ. Qui était resté fidèle. Qui m'est resté fidèle, voilà. Non pas que les deux autres m'aient fait des infidélités, mais le hasard a voulu que la contrebasse et le piano changent. Que c'est évolué autrement, quoi. Et peux-tu nous parler des musiciens, alors, avant qu'on les écoute tous ? Bien sûr. Oui, donc on a... J'ai un trio de choc, pourrait-on dire, en section rythmique, puisqu'il y a Laurent Epstein au piano. Donc Laurent est quelqu'un qui met beaucoup de pêche dans la musique. À la contrebasse, Yoni Zelnik, que je qualifierais un petit peu du 4-4 de la contrebasse. Il passe partout avec autant de facilité, quels que soient les styles. Et c'est vrai que sur cet album-là, il y a quand même des choses de styles assez différents. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de travailler avec Yoni, qui amène beaucoup de... Enfin, une grande aisance, quels que soient les styles. Donc ça donne aussi pas mal de liberté. Parce qu'on ne ressent pas nécessairement le besoin de changer d'instrumentiste, juste parce qu'on a des morceaux dans des esprits différents. Et donc, David Georgelet à La Batterie, qui était aussi avec moi sur le premier album, et qui est donc un batteur que j'apprécie beaucoup, notamment par le côté mélodique qu'il y a dans son jeu de batterie. Il est rythmicien, mais il y a aussi beaucoup de... Il y a un côté très mélodique qu'on ne trouve pas forcément chez tous les batteurs. C'est quelque chose que j'aime bien. Il avait accompagné You Sunna à une époque, il me semble. Absolument, tout à fait. Super. On l'avait invité dans Jazzbox, lui aussi il était venu d'ailleurs à cette époque. Ah, que de bons souvenirs. Et félicitations. Et vous avez l'occasion de vous réunir en concert parfois, ça arrive. Alors, le groupe avait été mis un tout petit peu en repos jusqu'à l'été, parce que j'étais occupé sur d'autres projets, en particulier un style band, avec lequel on a fait quelques concerts. La petite nouveauté quand même, c'est que depuis cet été, j'ai signé avec un label que tu connais, cher Jacques, puisqu'il s'agit de Plaza Mayor. Alors voilà, c'est ça, donc ça s'annonce là. C'est ta rentrée finalement. Finalement, c'est aussi ma rentrée, on est tous dans nos rentrées respectives. Et je travaille en ce moment sur une petite tournée internationale parisienne, de concerts de Sainte d'Albon, qu'il faut bien commencer quelque part. Donc sans avoir encore de date précise, je peux quand même vous dire qu'il y aura des concerts pour la rentrée 2016. Ce qui peut d'ailleurs nous donner l'occasion de faire un petit jeu avec les auditeurs de Jazzbox. Car une des rues dans lesquelles vont se dérouler les concerts, est une rue très célèbre contenant plein de clubs de jazz et qui a inspiré le groupe Uzeb il y a une trentaine d'années pour au moins deux titres, deux morceaux. Mais quelle est donc cette rue ? Comment on fait ? On envoie un mail ? On envoie un mail, on peut gagner des albums et tout, c'est fabuleux. C'est la rentrée. Donc on va sur ton site et puis on trouve le contact. Et on trouve toutes les infos. Alors c'est Didier Verna... DidierVernatoutattaché.com Ok. Facile à trouver. Alors on va écouter quand même un titre, voire plusieurs peut-être quand même. Tout de suite d'entrée, nous allons écouter Coconet. Coconet version radio, on va dire, parce qu'il existe une autre version cachée dans l'album aussi. C'est le deuxième jeu pour les auditeurs. Retrouvez la version cachée. Voilà Coconet, la petite chanson un peu jasifiée que tu chantais tous les soirs à ta fille Colline, qui est dans les studios. Exactement, avec son frère Elliot. Voilà, maintenant elle a un peu grandi. Oui, maintenant elle a 53 ans, mais je continue à lui chanter tous les soirs quand elle va se coucher. Ah bah ça c'est bien, c'est bien. Bon, ça va. Alors, bah oui ? Oui, en fait je suis assez content que tu aies choisi ce morceau-là, parce que je trouve que ça tombe pas mal avec la conversation sur le sens de la composition qu'on avait tout à l'heure avec Raphaël. On a démarré sur la douceur, et puis pour ainsi dire, l'émission s'est faite en douceur. Pour une rentrée, c'est bien. Et la transition s'est faite en douceur, entre les deux justement. Et donc tout à l'heure, on parlait de composition, et ce morceau au niveau de la composition, il représente pas mal une philosophie à laquelle j'accorde beaucoup d'importance en tant que compositeur, qui est que j'ai toujours souhaité que ma musique, même si c'est du jazz avec quelquefois l'étiquette un peu musique élitiste, touche le plus grand nombre de gens possible. Mais en même temps, ça veut pas forcément dire que la musique doit être trop simple. On peut toucher les gens en faisant des choses riches. Et donc j'aime aussi, et ça c'est pas le côté composition, mais plus le côté instrumentiste, du coup j'aime bien qu'il y ait de la matière à jouer dans les morceaux que je compose. Et ce morceau-là, justement, je trouve que c'est une des plus belles illustrations sur cet album, dans le sens où, Coconette comme chanson, au départ c'est une berceuse que je chantais à ma fille, donc le thème est tout simple, en fait. Et pour le rendre intéressant, dessus j'ai construit une grille qui elle, par contre, est pas vraiment évidente à jouer. Et le résultat, c'est un morceau dans lequel il y a à la fois de la matière à développer, un jeu d'instrumentiste intéressant, et en même temps un morceau qui, par sa douceur, par l'aspect enfantin du thème, je pense touche pas mal de monde. Donc ça fait une liaison intéressante avec ce qu'on disait sur la composition tout à l'heure. Je partage complètement cette approche, en plus vraiment cette mélodie facile. Alors je vais peut-être vous contredire, parce que là on va passer sur un autre enregistre. Je sens venir le morceau. Mais voilà, plus sur le blues cette fois-ci, n'est-ce pas ? On l'avait déjà d'ailleurs programmé, on l'aime bien dans notre programme Jazzbox. Un blues donc pas mûr, un peu cru, comme tu dis, vert quoi, puisque c'est vert de blues. Improvisation encore, qui cache un autre petit clin d'œil, un autre blues, qui était déjà paru sur le premier album. J'aime beaucoup les devinettes. Rappréciez-nous la mémoire un peu de ce premier album. Je ne me rappelle plus trop. Il faudrait que d'ailleurs... Oui, alors le premier album, il a quelques années déjà. Donc comme je disais, David était à la batterie sur le premier album déjà. Et les deux autres musiciens étaient Guillaume Nau au piano, qui est aussi un pianiste que j'adore. Et aussi un organiste d'ailleurs, quand il joue du Rhodes. J'aime beaucoup Guillaume au piano. Et Gilles Naturel à la contrebasse. Donc quand on écoute ces deux albums-là, l'un après l'autre, on sent, je pense, l'évolution normale d'un musicien au fil des ans, si je puis dire. Puisque après la sortie du nouvel album, j'ai aussi réécouté un petit peu par curiosité le premier. Et je le trouve maintenant, après coup, peut-être un peu plus timide, un peu moins affirmé que le premier. Bon, c'était le premier album, mon premier album. Donc il y a ce côté un petit peu timidité. Et puis il y a une chose amusante aussi qui s'est passée, c'est qu'on a le nez dans le guidon quand on compose, quand on est en production de disques. Donc on a du mal des fois à prendre un peu de recul avec sa propre musique. Et pas mal de mes amis proches en écoutant le deuxième album m'ont dit, c'est marrant parce que sur cet album-là, on ne te reconnaît pas du tout. Donc c'était une manière d'insister sur la différence entre les deux. Et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout perçu en écrivant les nouveaux morceaux, ni d'ailleurs en les jouant en studio. Mais une fois qu'on m'a fait ce retour, je l'ai aussi réécouté. Et c'est vrai que finalement ce sont deux albums quand même assez différents. Alors l'esprit reste le même, il y a des choses de style un petit peu variées, c'est toujours un quartet de guitare-piano contre basse-batterie. Mais probablement la composition n'est pas la même, l'interprétation non plus. C'est intéressant de voir ça et aussi de se rendre compte que finalement, on ne s'en rend pas compte quand on le fait. Pour nos auditeurs, Didier Vernat, pour nos auditeurs, est-ce qu'il est possible justement, par curiosité, simple curiosité, et puis même, pourquoi pas, si c'est encore d'actualité, de se procurer le premier album et puis de se les procurer tous les deux, puis de les différencier, de les écouter, de les savourer. Absolument. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, cet album-là, le nouveau, est paru chez Plaza Mayor, mais ça a aussi été l'occasion de rééditer le premier chez le label Plaza Mayor également. Y aura-t-il un showcase prévu dans la foulée ? Alors ça, je ne peux pas te dire encore, mais c'est en cours. Les albums sont donc disponibles en vente physiquement sur mon site web dans ma boutique en ligne, didierverna.com et puis sinon, on les trouve partout en numérique, sur iTunes, Napster, etc. Eh bien, merci beaucoup Didier Vernat de ta présence dans Jazzbox. Au moins, la moitié du plaisir était pour moi, cher Jacques. Voilà. Et on va terminer avec Yab, enfin 2-Y-A-B, Is Yet Another Blues. Y-Y-A-B, Is Yet Another Blues. Merci Didier Vernat. Site internet, rapidement. didierverna.com, Facebook didierverna.jazz. Ok. Et puis, ce n'est qu'un au revoir et puis pour la sortie officielle, pourquoi pas te réinviter à nouveau prochainement. Ça sera toujours avec plaisir. RaphaëlAtlan.com, je crois. RaphaëlAtlan.com. Voilà. Exactement, pareil, Facebook. Et tout ça. Tout ça, tout ça. Et je crois que Jean-Philippe Doré nous a promis une émission. Oui, 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 oui. Ensemble et ou séparément ça. Ah bah ensemble, c'est très bien. Ce sera bien aussi. Et pas plus tard que dimanche à 22h, un spécial New York. Voilà, dimanche, demain soir sur Jazzbox Radio, plus j'ai dit spécial New York, 22h minuit. Voilà, prochain Jazzbox, rendez-vous samedi 19 septembre sur alligrfm93.1 en www.allyrfm.org slash direct avec The Show et African Salsa Orchestra. On remercie Gabriel Ribeiro qui était à la régie technique. Et pour ceux qui sont à l'écoute d'Alligrfm, vous allez retrouver Lusitania. Ciao, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada